Bonjour, c'est Patrick. On voit souvent parler de techniques juridiques, fiscales, comptables et sociales. Mais aujourd'hui, je souhaite aborder un autre sujet. L'argent. Oui, je passe souvent mon temps à parler d'argent et ce n'est pas nouveau. J'ai suivi des études financières et je suis devenu expert comptable. D'ailleurs, le sujet de mon mémoire, il y a quelques années, traitait de l'amélioration des rémunérations des dirigeants. Et depuis, j'ai conseillé des milliers de clients. Le sujet est toujours bien d'actualité. J'ai été directeur associé des deux plus grandes sociétés d'expertise comptable en France, puis je me suis mis à mon compte. Je suis actuellement le président cofondateur de la société d'expertise comptable qui simplifie la vie des entrepreneurs. Cette société s'appelle Doux. Nous sommes plus de 200 personnes et j'ai trois super associés. Avec cette expérience, j'ai développé plusieurs compétences, dont notamment celle de gérer son argent et d'identifier les mauvaises habitudes financières. Je te partage les neuf mauvaises habitudes financières que j'ai le plus rencontrées et je t'explique comment y échapper. Allez, c'est parti. La première mauvaise habitude, c'est de croire que ta vie ne peut pas changer. Si on ne gagne pas suffisamment, c'est la faute à papa et à maman qui ne sont pas assez riches, qu'on ne peut pas t'aider. Bref, que la chance n'est pas de ton côté. Première action à mettre en œuvre, il faut sortir de ce schéma de pensée et faire les efforts nécessaires pour prendre ta vie en main. Je suis bien placé pour en parler, mes parents étaient ouvriers, j'ai vécu dans une zone franche, j'en étais enfant, j'étais boursier au cours de mes études, j'ai fait 17 petits boulots avant de commencer ma vie professionnelle et j'avais zéro économie quand je me suis fait embaucher. Mon premier employeur m'a même fait une avance financière pour m'acheter des chemises. Désormais, on vit une époque formidable. Pas besoin de sortir d'une grande école pour réussir. Tu vas apprendre, il y a des cours gratuits partout, y compris offerts par les plus grandes écoles. Tu peux tout apprendre sur Google, sur YouTube. Si tu es OK avec cette idée, je te propose de passer à la seconde habitude. Mais avant ça, pense à t'abonner à la chaîne de Dux. On donne plein de bons conseils pour t'aider à te lancer et à optimiser la gestion de ton entreprise. La seconde mauvaise habitude, c'est de se sentir à l'aise avec les découverts bancaires et les crédits. J'ai connu des clients qui m'ont expliqué qu'ils étaient à découvert depuis 20 ans. Waouh ! Les super clients pour les banques ! Malheureusement, il semblerait qu'ils ne soient pas les seuls. Entre les crédits à la consommation, les crédits revolving et autres découvertes autorisées, être endetté est devenu une norme de nos jours. Les gens utilisent la dette pour acheter des produits de consommation courantes, comme des voyages ou des cadeaux. Et tout cela se traduit par un coût financier excessif. Rappelle-toi, les banques et organismes de crédit ne sont pas nécessairement tes amis. Ils souhaitent vraiment que tu sois un mauvais gestionnaire de tes finances. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Quand tu fais tes comptes, entre les taux de commission, le service et les intérêts, tu vas dépasser 10% par an. Bref, un conseil. Si tu dois acheter un produit de consommation courante, n'achète que si tu as de l'argent. Tu ne l'as pas ? Eh bien, attends ! Aujourd'hui, on est poussé à consommer. Le temps que tu prendras à économiser pour t'acheter ce dont tu as envie te fera sûrement réfléchir. Et tu verras ! Tu n'en voudras probablement plus une fois que tu auras l'argent. La troisième mauvaise habitude est de ne pas avoir d'argent placé. Ok, je le sais, ce n'est pas toujours facile, j'ai vécu ça. Mais réfléchis bien et tu vas vite t'apercevoir que de temps en temps, tu as craqué de l'argent inutilement au lieu de l'épargner ou de l'investir. On peut parler des vêtements, des téléphones, des voitures, des motos, des sorties un peu trop fréquentes. Essaye donc d'économiser sur tes dépenses inutiles pour constituer un fonds d'investissement. Même si la somme est symbolique, elle te permettra de mettre le pied à l'étrier pour démarrer sur de meilleures habitudes. Quand tu n'as rien, on est d'accord, c'est pas beaucoup. Mais avec trois fois rien, tu as déjà quelque chose. La quatrième mauvaise habitude est de ne pas connaître ses revenus ou ses dépenses. Comment peux-tu améliorer tes finances si tu ne sais pas où tu en es ? Les principales difficultés financières sont souvent liées à un excès de dépenses par rapport à tes revenus. Et c'est vrai, quel que soit ton salaire. Par exemple, certains joueurs de foot sont obligés de demander des avances en milieu de mois car ils ont des problèmes de trésorerie. On est bien d'accord qu'ils n'ont pas de problème de salaire. Mais pourtant, cette inflation des dépenses fragilise leur situation financière. C'est bien connu, plus tu gagnes ta vie, plus tu te sens obligé d'acheter. Les personnes qui ont un objectif clair sur leur situation financière et qui connaissent leur consommation sont beaucoup plus susceptibles de créer de la richesse que les personnes qui fantasment juste sur l'argent sans aucune idée de comment le gérer. La cinquième mauvaise habitude consiste à avoir des passe-temps coûteux. Oui, je le sais, beaucoup de gens aiment faire du shopping, mais cela coûte cher, même si tu achètes des babioles. Donc, évite au maximum les situations où tu es constamment bombardé de messages marketing sur ce que tu dois faire ou ce que tu dois posséder. Le top de ce que tu dois faire dès à présent est d'investir dans tes expériences ou un apprentissage qui vont améliorer tes compétences. À terme, tu t'en sortiras grandi et cela te permettra de gagner beaucoup plus d'argent. Comme je l'ai dit plus tôt, tu dois d'abord économiser davantage sur ton revenu existant. Mais tu peux également gagner plus d'argent. La combinaison idéale est nécessairement un mélange des deux. En effet, une fois que tu auras joué à fond le côté épargne, ce qui est super, tu vas arriver à un plafond. Pour créer de la richesse supplémentaire, tu dois jouer sur les deux tableaux. Comment économiser le plus grand pourcentage de ton revenu et comment gagner plus d'argent. Le côté gagner l'argent n'est pas infini, mais il y a un potentiel presque illimité. Bon, là, je sens que je vais énerver du monde en disant que payer trop d'impôts peut être une mauvaise habitude. Certaines personnes vont dire que c'est une honte de ne pas penser à la solidarité, etc. Mais je rappelle à ces mêmes personnes que la France a développé toute une série d'incitations fiscales qui permettent de relancer l'économie française. Et c'est à ce titre que je souhaite aborder ce point. Cela fait du bien à la nation et au portefeuille des Français. Ce n'est pas incompatible, au contraire. Bon, revenons aux impôts. Il existe une multitude d'avantages fiscaux. Si tu veux prendre une longueur d'avance, l'un des meilleurs moyens d'augmenter ton patrimoine est de comprendre les règles fiscales françaises. Parfois, il est bien mieux d'agir en entrepreneur plutôt qu'en particulier. Je prends l'exemple d'une personne qui se mettrait en société civile immobilière ou en location meublée non professionnelle plutôt qu'en propriétaire direct d'un bien immobilier. Si tu es entrepreneur, les économies d'impôts sont incroyables comme les crédits d'impôts. Tiens, je te mets un lien d'ailleurs pour apprendre tout en étant payé. Tout cela est absolument légal. Avec cette économie sur ta facture fiscale, tu pourras utiliser l'argent pour augmenter ton patrimoine. Tu l'auras compris, payer moins d'impôts ne veut pas dire être dans l'illégalité. Il s'agit uniquement de connaître les règles pour optimiser tout en restant dans ton bon droit. N'attends pas trop longtemps pour investir. Lorsque tu commences à faire des économies, tu dois envisager d'investir cet argent pour qu'il commence à travailler pour toi. Travailler pour de l'argent, c'est bien. Faire travailler son argent, c'est bien mieux. Diversifie tes investissements pour faire face à différentes situations qui peuvent se produire dans ta vie. Évite de laisser cet argent sur un compte bancaire car l'inflation signifie que tu perds de l'argent chaque année. Tu peux avoir un mélange d'investissements sûrs et d'investissements plus risqués que tu es prêt à perdre. Le temps est relatif, la notion de risque aussi. À toi de voir quand tu te sens prêt à investir et dans quelles conditions. Si tu ne prends pas soin de tes finances, personne ne les fera à ta place. Beaucoup de gens ne se préoccupent pas de leurs finances et pire encore, ils pensent que leurs finances les contrôlent. Il est possible d'apprendre à gérer ses finances de manière à obtenir la liberté et l'indépendance souhaitées. Il suffit de trouver la bonne personne pour t'aider ou les bons outils pour comprendre et à gérer tes finances de la manière qui te convient le mieux, peu importe si tu es un employé ou un entrepreneur. Il y aura toujours une stratégie d'investissement qui conviendra mieux à ton style. Tu penses qu'il y a d'autres mauvaises habitudes à éviter ? N'hésite pas à les partager en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est un format un peu différent de celui qu'on a l'habitude de passer. Alors dis-nous ce que tu en penses. A très vite chez Dux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501